Et en ce qui nous concerne, nous souhaitons que ce droit d'asile soit vraiment respecté. C'est-à-dire, vous savez qu'en France, 15% seulement de ceux qui demandent l'asile sont acceptés. 15% seulement. Nous sommes le pays d'Europe où le pourcentage d'acceptation est le plus faible. Augmenter ce pourcentage d'acceptation, c'est une grande question. Parce que si ce pourcentage est si faible en France, c'est parce qu'au fond, on est très rigoureux et on veut fermer les portes. Pourquoi est-ce qu'on veut fermer les portes ? Fermer les portes à cause de la pression d'un certain nombre de partis politiques et d'une fraction de la société. On ne doit pas se cacher le fait qu'ici, nous sommes peut-être des convaincus, mais que la moitié, plus de la moitié de nos concitoyens sont hostiles à l'arrivée de ces populations. Et la question qui se pose, c'est pas seulement que nous nous réjouissions à faire nos discours les uns avec les autres, c'est bien plutôt qu'on essaye de convaincre ceux qui, aujourd'hui, pensent que ces gens-là, c'est insupportable, ils viennent nous prendre notre pain. Alors ils n'ont pas l'expression « ils viennent nous prendre notre pain », mais ils disent « voilà, il y en a trop, c'est insupportable, ils n'ont pas à venir en France, la vie est suffisamment difficile en France, on n'a pas à accueillir ces réfugiés ». Or ces réfugiés, ils amènent une énergie extraordinaire, ils amènent quelque chose d'autre que ce que nous sommes, et c'est ce processus d'altérité, cette existence d'autres, qui peut permettre à notre pays de vivre mieux. On a besoin de ces autres pour vivre mieux en France. Donc créons toutes les conditions pour que le droit d'asile soit mieux respecté. Merci. Donc il est temps, il était vraiment temps que le gouvernement se réveille enfin, il a fallu la mort de ce gosse pour que peut-être, peut-être, ça fasse germer une dose d'humanité dans leur cerveau, un petit peu trop technocratisé, mais en tout cas maintenant, peut-être qu'on y est, le gouvernement français enfin a décidé qu'il y a un certain nombre de réfugiés qui arrivent enfin, qui soient enfin admis, on va dire, sur le territoire français. Mais bon sang, un certain nombre, on est quand même très très loin du compte, très très loin du compte, parce qu'on a effectivement, ça a été dit par les précédents orateurs, chaque année il y a à peu près 60 000 demandes d'asile qui sont examinées en France, et effectivement seulement 15% sont acceptés, ça nous fait 10, 15 000, 20 000 maximum demandeurs d'asile qui parviennent à avoir un statut de réfugiés. Donc on est vraiment loin du compte. Il était temps qu'il commence, mais franchement, franchement, peut mieux faire et peut largement mieux faire, largement mieux faire. L'asile est un droit, on est tous ici pour le dire, l'asile est un droit. On n'a pas à réfléchir sur pourquoi, comment, accepter ou pas, de quel pays il vient. Premièrement, on étudie la demande, et on l'étudie dans de bonnes conditions, pas dans des camps ou des cars ou des trains comme on a vu en Hongrie, qui se rappellent effectivement des périodes horribles, je veux dire, de l'histoire européenne, ou alors en les marquant comme on a vu en République Tchèque. Il faut arrêter avec tout ça. Il y a la guerre, il y a la guerre dans certains de nos pays. Et s'il y a la guerre, nos gouvernements, ils y sont pour quelque chose. Il y a des déstabilisations d'État, nos gouvernements, ils sont pour quelque chose. Il y a la misère économique, nos gouvernements, ils sont pour quelque chose. Et nos acteurs économiques, comment dire, nos grands entrepreneurs, nos grands groupes, nos grandes entreprises du CAC 40, ils y sont pour quelque chose. Et donc on a la capacité en France pour recevoir les réfugiés, et pour recevoir les migrants qui souhaitent travailler ici, vivre ici, et rester ici. Solidaires refuse aussi que soit conditionnée l'aide au développement exercée par l'Union Européenne à l'encontre des pays de départ et de transit, des aides très modestes au regard de leurs besoins, les besoins des pays tiers et du budget total de l'Union Européenne, afin de leur imposer quoi ? Des accords de réadmission, les obliger à renforcer des politiques sécuritaires, voire de construire des centres appelés polyvalents au Niger. Et tout cela pour les obliger donc de renforcer des politiques sécuritaires, au lieu de développer l'accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation dans leur propre pays. Cette volonté d'externalisation, de contrôle des frontières européennes, au-delà de Frontex, et donc de domination de ces pays et de ces peuples, n'est pas acceptable au regard des valeurs que devraient porter les payants de l'Union Européenne, dans une réelle coopération. Cela veut dire partage, justice et paix. Insister sur la cause, les causes de ce flux de migrants, parce que pour nous ce sont des migrants. Insister parce que c'est important de comprendre qu'ils fuient la guerre et la misère que les États européens, à commencer par la France, ont grandement contribué à s'aimer. Il faut le dire, il faut l'expliquer. Il faut le dire, il faut le dire.